eh bien bonjour tout le monde c'est flake monjeu et moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des tutos de rapide qui dans l'épisode 2 nous avions vu une courrie dans l'épisode 1 nous avions vu un réacteur aujourd'hui qu'est-ce que nous allons voir mon petit rapide nous allons voir le coulant tracteur donc une version un petit peu modifié de réacteurs plus à turbine avec quel il fonctionne ça produit plus énergie que le réacteur tout simple mais ça coûte un peu plus cher et ça prend plus de temps à faire aussi donc je pense qu'on peut commencer on va commencer ici le premier kraft basse et l'épisode 1 vous le reconnaissez et il aurait un plus à l'europe exactement le plus bizarre parce qu'on a besoin ici pour un autre kraft en fait donc c'est juste pour affraîchir la mémoire donc ici le kraft bah c'est ce qu'il t'aime mieux c'est ce qu'il faut savoir le cas c'est vraiment juste là pour finir l'énergie c'est le seul item ici pour voir qu'il y a besoin des rêves les autres en produisent et donc en fait donc ici on peut voir ça se crame avec des pistons, un fuel rod, l'iron, la redstone et des réacteurs quasi et en fait tu peux ouvrir l'interface pour voir à quoi ça sent l'intérieur donc comme vous pouvez voir comme vous pouvez voir si vous connaissez déjà plus les machines à droite vous pouvez vous puissiez des slots donc pour les entrées et les sorties et le liquide et donc oui comme je viens de leur montrer donc vous voyez à gauche on a de l'eau et ce qu'on va mettre dans le saut rouge ici c'est qu'on va mettre de la cyanide ça va nous faire du butonium donc le butonium qu'on aura besoin pour d'autres kraft plus tard et ça cette machine bah il y en faut absolument parce que le butonium c'est le seul moyen de l'avoir d'utiliser un cyanide répressor donc on peut pas être à dire là dessus ensuite mais qu'est-ce que nous avons nous avons le réacteur coulant de porte ça c'est ce qui va être très important ici ça va permettre de modifier le réacteur qu'on a vu la dernière fois en coulant de réacteurs donc le réacteur de masse qu'on voyait lui c'est du hyalurium pour fabriquer de l'énergie et de la cyanide qui était en déchet ici ce réacteur là il va utiliser du hyalurium pour fournir il va utiliser du hyalurium et de l'eau pour faire de la vapeur d'eau et faire aussi de la cyanide et la vapeur d'eau elle sera utilisée dans la turbine donc après on a un petit craft à côté au cours du réacteur que je ne l'ai pas montré la dernière fois parce que ce sera 3x3 il n'y a pas vraiment la place c'est des réacteurs glaces donc c'est plus de la décoration parce qu'on peut mettre des réacteurs glaces ou des réacteurs glaces ça changera sauf que réacteurs glaces on peut voir ce qu'il y a dans le réacteur on peut voir les hyalurium, fuelrod et le liquide qu'il y a dedans parce que je l'ai parlé aussi la dernière fois de fuirer liquide de refroidissement ici je vais montrer un petit peu comment ça marche le liquide de refroidissement donc à côté ici on a la turbine housing donc qui est l'équivalent du réacteur casing mais c'est pour la turbine donc voilà ici ça se crafte un peu avec la cyanide au milieu de la place du hyalurium et du quartz pardon une ether quartz à la place de deux morceaux de graphite puis à côté après comme le réacteur glace on a la turbine glace donc pareil turbine housing avec de la glace autour ici on va commencer on va continuer le reste de la turbine donc ici le fameux plutonium dont je vous parlais donc ici on va en avoir besoin c'est le seul craft qui a besoin de plutonium mais c'est le contrôleur donc c'est l'item le plus important de la turbine donc comme pour le réacteur du mi-réacteur celui-là il va permettre de pouvoir allumer, éteindre et aussi quelques petits autres trucs à côté on a le turbine powerport pour permettre de sortir l'énergie vous n'êtes pas obligé de le mettre pour fabriquer une vraie turbine mais je vous conseille quand même de le mettre si vous voulez pouvoir avoir l'énergie ça peut toujours servir après ici à côté on a la turbine fluide porte donc ce qui va permettre de faire rentrer la vapeur dans la turbine et ce qui va permettre aussi de pouvoir extraire l'eau parce que dans le réacteur coulant là vous avez l'eau qui entre et la vapeur qui sort mais dans ce cas vous avez la vapeur qui entre et elle ressort en eau puis à côté donc ici on a deux petits items donc le réacteur blade qui se craft avec un peu de chénite et un peu de fer et l'acteur au retour où c'était la large je sais plus plus très exactement les dents une fois que la salle est l'art le retour au lieu de gauche la semaine merci actuellement donc à côté on a le raccord rectorberie donc cela il se fait à partir de pour autant que c'est ça qu'il y en a dit pour le moment c'est pas cela est à l'aéroport le port de l'autre oui donc c'est à partir de ce qui a connu on va dire que ça comme ça et donc trois petits diamants et c'est ça ça paraît ça ça va être très important que ça permet permet de faire tourner l'hélice donc il est composé des deux éléments précédents et puis si on a le ludicrite donc vous avez peut-être demandé à quoi ça sert c'est un bloc assez bizarre mais en gros la turbine a besoin de bloc conducteur d'énergie si vous voulez parce que on va avoir une hélice qui tourne et les blocs à côté vous récupérez de l'énergie via l'hélice qui tourne et donc c'est il il faut absolument des blocs pour mettre à côté du fer du gold et ludicrite ici est le meilleur des blocs qu'on peut mettre donc que j'ai mis les cartes comme ça si vous voulez voir ce que c'est donc je suis assez dommé c'est le meilleur qu'on peut mettre à près les autres il y avait trois fois du fait ou quoi ça ça change juste que c'est un peu moins un peu moins efficace et sinon on a on a déjà fait le tour de tous les voilà le déjeuner mais en pratique la maison pour qu'on va pour ceci l'acteur coulante en premier car on construit la turbine et on croit qu'on relier les deux alors cette fois que l'on ne peut pas être un peu plus de 3 sur le site il y a une autre droite et en fait on va voir qu'il y aura plus en appui de place parce que ça a trois cas pas mal de place et voilà on a trouvé la planète tu es un bon coup de plus de plus de l'aideront et qui reviendra quand on s'est sûr pour le 4 sur 4 on va pouvoir faire ça ne s'en va pas montrer qu'à trois pour mettre les glaces et les les et les les liquides de refroidissement je ne m'en rappelle plus donc 4 réacteurs casing ça vous fait du 4 sur 4 on dira avec des réacteurs casing on peut faire plus grand aussi nous on fait juste un 4 sur 4 pour un peu vous montrer pour ne pas améliorer donc ici ce que je veux mettre ici on veut mettre les deux réacteurs roulant de porte vu qu'en face, juste en face de tout on va mettre la turbine donc faut que ça puisse faire face à la turbine et surtout pas faire ici on va utiliser une branch donc ici c'est une branch du mode thermalexpansion et donc on va faire ici clic droit et vous pouvez voir qu'ici le coulant de porte est changé, il passe de bleu à rouge et on peut voir que la fèche va partir vers l'intérieur et va partir vers l'extérieur donc en gros ici si vous voulez le bleu il va absorber, il va prendre l'eau et partir la vapeur donc ici on branche l'eau et de l'autre côté on branche pour sortir la vapeur donc c'est à peu près le même principe que ce qu'on avait vu avant avec les access portes pour la cyanide et l'hélorium justement ceux là on va les mettre juste ici à côté comme ça hop on a toutes les entrées sorties voilà donc les deux premiers qui font référence au premier acteur que nous aurons que dans les zones 1 puis là maintenant on va faire les autres pour la turbine donc on va mettre le petit contrôleur ici parce que on a toujours besoin pour allumer ici à l'heure on va mettre nos fuelles et l'arrière fuelles rhodes donc pour contenir notre carburant donc ici on a comme on a fait un 4 sur 4 ben on a pris en plus de place encore plus de fuelles rhodes donc comme j'avais dit à chaque fois il faut mettre toujours des contrôles attention les contrôleurs rhodes ici donc ici ce qu'on peut pas enfin même pas deux contrôles rhodes deux contrôles rhodes au dessus des piles rhodes oui il faut un contrôleur rhodes pour chaque pile et chaque contrôleur rhodes comme j'ai parlé précemment on peut soit modifier chacun soit modifier tous d'un coup donc ici on va laisser au maximum pour vous puissiez voir comment ça tourne à fond après je t'invite à faire le contour au moins pour que il n'y ait pas d'apportement que je vais mettre le liquide de refroidissement on pense à mettre les jolies vitres donc je vais mettre les réacteurs je vais mettre trois petits bouts ici histoire qu'on ah oui je parlais des vitres les vitres très très important vous pouvez les mettre vous pouvez les mettre les façades mais pas sur le contour donc l'armature vous voyez vraiment le bout ça c'est obligé d'être un déquisigne parce que le coup vous comprenez forcément forcément bloqué plus temps de la glace un petit escalier e pour les sites il est venu après le petit dernier mais les raccordes qui vignent et maintenant elle évite de boucher ici d'autres et voilà donc ici on a essayé de petits trous donc on va mettre des réactifs et d'enfroidissement et ici j'ai décidé pour le meilleur vu qu'il n'est pas si dur que ça a crafté il prend de la redstone des boules de neige et du nitre nitre c'est un petit truc qu'on peut trouver assez facilement on peut en avoir je pense à partir de sable je suis pas très dur ou alors même en tuant quelques petits mobs qui reçoivent des blazes et puis ici ce qu'on va faire on va prendre du hyélorium ce qu'on va faire du cryothéum on va le mettre ici dans le fond donc on peut voir ici que je mets des 1 sur 2 des trucs c'est pour pouvoir que ce soit plus efficace et voilà maintenant je t'évite à boucher et maintenant le traditionnel tu peux venir ici en sous qu'on peut y se montrer regardez donc ici vous voyez avec les vitres on peut voir à l'intérieur donc on va voir notre cryothéum et nos barres et donc si on met du ah j'ai pas pris je vais vite chercher du hyélorium parce que j'ai oublié d'en prendre vas-y vas-y donc en même temps je pourrai vous montrer un peu la machine et ce qu'elle donne oh donc ça donne un petit aperçu comme ceci bon franchement c'est le plus simple enfin le ça prend pas beaucoup de place c'est vraiment un basique pour faire pour faire la turbine le système de turbine un peu comme on vous l'avez montré pour l'épisode 1 on a ici tout compacté pour que ça prenne le moins de place possible et que ça fonctionne le mieux possible et j'ai repensé un petit truc aussi c'est ça c'est à ne pas avoir vu un réacteur pour sa plate dans en fait c'est parce que ici justement ça produire de l'eau et plus d'énergie donc on a plus besoin de réacteurs portables sur le réacteur donc ce qu'on va faire ici regarde je suis invité à regarder ici les réunions fait le rôde et tu vas voir off quand on veut dire le réun de dents ça va se remplir et tu vas pouvoir voir l'animation voilà et si on voit ici je vais tout à coup tu peux voir sa charge et on peut voir ici en fonction de l'épaisseur de ce qu'il y a dans le feu à l'eau dans l'îleur un peu à l'heure de basse en fonction du nombre de l'armes que vous êtes dans une sorte de seconde indicateur si vous avez des vitres voilà pourquoi tout ça c'est pas obligé d'approcher le contrôleur peut être à quelques blocs et voir marquer vous avez plus assez dit à l'orienter dans le réacteur et donc ce que j'ai dit aussi c'est à montrer ici à ta la nouvelle interface donc je dis nouvelle interface mais il y a quelques petits trucs qui se rajoutent donc on a l'utilisation juste au dessus qu'on a avant nous on avait la consommation de hyalurium par tic on a la consommation d'eau par tic et qui est aussi en en dessous les deux barres les deux petites barres c'est la goutte d'eau c'est l'eau et c'est la petite goutte rouge ça c'est la vapeur d'eau qu'on fabrique c'est bon c'est bon c'est bon donc maintenant on va construire la turbine d'un côté donc la turbine on va faire ici du 5 par 6 c'est déjà assez bien pour une turbine je pense que le minimum requis ça doit être du 5 par 4 par 5 c'est quoi mais si on va faire un petit on est un peu plus grand parce que voilà c'est on a envie comment ça la bouillasse tant qu'on ne sait pas comment dans l'épisode 2 ça devrait être bon pour un bar j'espère aussi longtemps que l'on peut faire une petite pause de temps que ça le temps que ça revienne il se fait donc ici on a fait le seul de 5 par 6 donc c'est le maître aussi un contrôleur qui est toujours tout aussi important que la dernière fois on va faire attendre j'ai repassé le contrôleur parce que vous avez compris pourquoi dans le petit seconde on est ici des deux trucs de fluide et vous regardez comme ça en fait j'ai mis face à à ceux du réacteur on va tout le temps tourner se chauffer sur quoi dire se chauffer sur quoi dire et donc ça peut très bien que celui-ci n'est pas une petite dizaine de de saut d'eau on va dire et puis un beau système peut tourner tout seul il faut juste penser à la durée de danser la seule chose s'il faut faire alors par contre je propose de faire une petite équipe à côté à cause des laïcs à cause des laïcs je ne sais pas où on pense que ça va donc les gens qu'on reprendra la turbine après juste après à tout de suite nous revoilà c'est les amis après une bonne bonne après une bonne heure d'attente hier elle pour que la collection puisse revenir et j'espère que ça restera comme ça que ça restera bien donc on va voir continuer la turbine donc je pensais pas vous expliquer vous avez eu ça il y a 3 secondes et nous dans un maximum on va quand même continuer on va faire ici bas on a jamais décidé de tu fuite pour le contrôleur on va être pour le maître et pour la tueur et pour repart donc on va sortir l'énergie je vais je t'essaie faire la barre à l'armature s'il s'est fait mais tu reviendrai aux îles ouais donc du coup c'est bon non aussi au que ça c'est bon oui il s'y fait absolument laissé de la turbine 3 2 pour la hauteur entre autres le toit et le seul parce qu'en fait on va devoir faire des hésis qui tournent donc on a eu le mot l'orce des sous-milieux et puis le truc optique tourne on verrait ça qu'on on sera tout on raconte il m'attend le toby est une heure comme ce que tu as fait l'eau d'une soirée le le comme il y a qui la plus d'un mille six donc c'est juste à ces derniers pleurs des blocs spéciale c'est elle est comme une sortie pour pour rentrer et mettre le jour et 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 le l'arrivée ok pas tous les il nous a eu le plus haut que j'ai un autre propos qu'on repose pour que tu pouvoir continuer vous avez fait cette option après maintenant on a tourné pour tourner donc ça c'est pas mal de faire tourner l'hélice vous allez pouvoir le voir si pour la sélice on se fera faire la tape on va mettre ici des turbines autour de chaque hop donc on met 4 j'ai juste avant de l'arrivée ce que je passe derrière voilà donc vous mettez des retors des retors comment c'est-à-dire les retors de l'équipe voilà les retors de l'équipe les quatre côtés de votre c'est pas obligé à mettre quatre heures sur chaque fois mettre deux mais bon il semble que ça augmente ça peut augmenter la vitesse je pense oui je pense oui je pense que ça augmente plus on en met plus seulement voilà sinon c'est ça serait qu'il n'y a aucun intérêt pour en mettre plus sous pour moi et maintenant il a fini on va pouvoir mettre les oui après vous allez vous pouvez mettre autant de longueur de blocs oui mais il faut forcément une longueur de blocs donc pour qu'on est arrivé je pense pas comme j'ai dit tout à l'heure avec quand même le le retour chat tant qu'on est pas les derniers blocs mais pas les derniers blocs histoire que ça fasse une vision squelette ce qui est de la chose dont vous faites comme on avait dit tout à l'heure un bloc de 5 sur 6 de base ça peut aller avec l'âme c'est ça que ce sont plus qui n'ont c'est 5 par 4 par 5 pour avoir avec une hauteur une hauteur de 4 blocs pour les deux noms et d'autant ça bloc que j'avais l'autor de 5 pour avoir le texte ouais mais bon il a autant de fin de compte compte en ce moment parce que le premier qu'elle a en fait elle a donc une hauteur de 4 blocs et ensuite vous relier un peu tout ça vous mettez 3 m non mais vous mettez 4 au retour chat donc qui part du passé on peut faire plus grand donc que vous êtes obligés à quatre m'attendre pas c'est bon de l'oeuvre un ou un seul je pense qu'il faut qu'il y ait deux parce que minimum 1 pour les hélices et minimum 1 pour les blocs après ce qu'on va être plus grand on va être autorisé sur le bloc où vous voulez voilà c'est quand même d'avoir un peu plus d'élise que de blocs parce que voilà c'est sûr d'apprécier l'histoire des prix scénaires et pour les énergies donc voilà donc vous mettez tout simplement pas comme je dis juste avant quatre turbines rotor chatte même deux deux minimum après autant vous voulez il faut que ça parte bien sûr de la turbine rotor bearing jusqu'au juste tout devant après c'est mais faut que ça faut que ça touche jusqu'où on est forcément que ça parte de la de l'arrière donc de la turbine rotor bearing et on peut sur le devant vous mettez des ludicites blocs qui vont tout simplement en tout cas il est comme j'ai dit tout à l'heure c'est peut-être autre chose mais lui c'est le meilleur ouais c'est la paille que le bloc est plus efficace voilà donc on va pouvoir se proposer des trois derniers blocs voilà et du coup on va poser t'as fait le toit hop non j'ai pas forcément fait le toit est-ce que t'as des blocs en surplus oui il n'y a pas d'actualité pour du tour du fort que ça t'a pas de temps ouf à l'arrivée c'est vrai les choses de couleur comme le comme avant de faire comme un peu comme un acteur comme un acteur donc que ça a fait le plan de son propre son propre son propre schématique de fin et donc plus de l'hôte à sa vie qui peut être fini quoi voilà il n'aurait été plus que quelques étapes maintenant donc on va passer au reliage entre le réacteur et la turbine franchement au collier h pour pas que c'est très français et peut-être voir on n'avait pas la porte du français en tout cas on est là pour vous apprendre à utiliser certains modes dont l'âme les modes de vie et le vote big actor comme on a pu vous montrer dans les deux l'hôte donc dans ce cas si vous le voulez vous le demandez tous ceux de la pompe et la tessia qui se trouve pourquoi donc ici on est au lieu de l'acteur donc si vous voulez venir garder suivi à garder ici ouais 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 on commence juste à la gueule et le moment le portement chiant on peut voir ce qu'il n'a rien de l'eau dans le réacteur ici de l'option en cours mais si on va aller un petit peu de temps de charge un petit peu peut-être maintenant on a de la vapeur en plus on accorde de ceux qui signent que ça c'est pas tout le monde il est pas il est pas énormément d'eau on soit fait maintenant en preuve trop pour pas qu'il y ait des problèmes sur ses paix pour la paix d'autres paix pour la vapeur donc si on voit que la vapeur bouge et sur la liste à la turbine on voit que la vapeur de la turbine là ça va moi je voulais montrer un peu mais on voit pas forcément du qu'il semble la vapeur après ce c'est pas plus grand mais ça s'attend pas encore en fait c'est parce que ce n'est pas allumé à l'accord à merveille donc je parlais d'autres dans le contrôleur en fait d'accord m'attendez la montre et on peut le voir s'il se passe à l'état de l'oeil donc pour lui et le roulage il s'y a de relier pour amener l'eau c'est l'europe voilà donc vous jouez un an pour vous abonner la turbine et normalement alors tu penses à quoi ça ressent que ça tourne à l'autre on voit une faible vitesse de l'état de l'état de ce départ et ensuite ça commence à aller un peu un peu mieux donc voici ce que c'est ce que ça fait amès que se passe-t-il j'ai pas fait sur ce texte et si les deux caps sont connectés d'accord donc voilà à peu près ce que ça fait donc après vous y a-t-il d'autres informations à dire dessus non pas vraiment pas vraiment donc je pense que nous avons fini ce tutoriel pour notre part après si vous avez loupé une étape vous avez eu certains problèmes ne peut pas nous le dire c'est vrai entre l'heure entre la couture la couture et oui on n'a pas encore plus d'expliquer comment fonctionner la tournée ni ce soir à l'arrivée on s'adresse j'ai mis contre l'horrence donc eux ils sont bien marqués on a le attention j'ai choisi un peu de la couture et si je sais pas que j'ai pas fait les tests avec que la même chose mais une autre oui en fait mais ça c'est la passe d'ordre dans le système mais le sens ça devrait tourner plus en gros tu peux aussi vous pouvez admirer si normalement la première barre donc c'est à rotor speed bonsoir si on m'a la souhaité dessus il parle déjà les performances sont plus élevées entre 900 et 1800 donc on arrive dans ces zones là de ça en fait c'est plutôt sa vitesse sur laquelle l'hélice tourne donc vous pouvez voir un peu à la gauche les hélices tombent de plus en plus vite un peu bah normalement ici on a une petite barre vous voyez pour l'instant elle est bleue elle remonte et elle descend un petit peu plus on va monter vers 900 elle va commencer à devenir bleu clair quand elle va arriver vers 900 elle va devenir verte puis elle va repasser bleu clair jusqu'à arriver à 1800 où elle va repasser verte donc c'est à jour ce qu'elle va être vers 900 et vers 1800 elle est plus efficace en terme d'énergie produite donc par exemple si on est à 900 elle sera plus efficace que si on est à 1300 ou un truc dans le genre après après on a les deux slots à côté c'est pour la vapeur et l'eau mais vu que je vous ai dit j'ai pas j'ai pas mis assez d'eau ici donc dès que ça passe pouf ça reprend ça repart ça part de l'autre côté et après à côté on a l'énergie buffer donc vous pouvez voir ici que ça monte quand même assez vite on produit du 400 rf par tic donc sur 10 millions des refs on est déjà à 6000 6 millions ou ce sont alors nous en sommes à 700 mille oui 700 mille somme oui 700 mille 700 mille 700 mille 700 mille je pense que ça contenait 10 millions comme l'autre en fait c'est qu'un million sur d'accord ça on se le sait je le saurai pour une fois donc après ce qu'on peut voir à côté donc après à gauche on peut admirer bah il y a le rotor speed là où l'a au lieu d'avoir la barre vous avez le nombre exact pierre puis sous la production électricité par tic donc que et en tout le rotor efficiency e je suis là je ne suis pas vraiment à quoi il servait en gros pas besoin pas besoin forcément d'y toucher ouais bah en fait je pense qu'il faut juste un peu s'agriter si ça descend 100% voilà et après ah oui aussi vous avez un truc flow rate gouverneur en bas ça en gros ça vous ça vous dit combien de combien de combien de mille de mille de mille buckets de vapeur par tic consomme ah on a de la vapeur qui commence à venir ah oui en fait c'est pas en fait c'est parce qu'en fait le j'ai pas modifié j'ai pas modifié ici parce que sinon ça produit sinon le ça ça consommer trop vite la vapeur ok d'accord alors et je veux dire qu'un petit peu je pense pour aller ouais il faut que le ce soit assez bas pour qu'on puisse voir un peu de temps on voit énormément en fait ça c'est ça le fait je peux augmenter la vitesse ou diminuer de basse de mille en gros ça faut le changer en fonction de dans votre tracteur verré normalement et ici dans le plan tracteur ici jusqu'aujourd'hui on n'a pas assez d'eau donc vous voyez le les mille buckets de particules à la consommation de haute fluide l'eau hot out fluide out peut être en tout de la la température tu vois tu vois où c'est oui oui je vois c'est le en dessous de la ben ça a vraiment nous c'est pas assez d'eau que ça tombe pas correctant mais sinon il avait un peu plus pas on va dire 300 mille buckets par tic et donc pour que ce soit et pour que ce soit et optimale votre circuit mais sur le retour blé des rencontres en mettait 300 mille des mille buckets par tic comme ça là ça produit 300 mille 300 mille buckets de vapeur et ça ça en utilise 300 mille buckets de vapeur aussi mais ça dit que ça produise en roche en sous on s'en prend une capacité oui en sous en tout cas de plus sur plus c'est-à-dire que et donc voilà je pense que c'est tout pour ce mode enfin pourquoi c'est tout pour c'est de cette survie voilà mon avis c'est le tour du directeur je pense qu'il y a à rien d'autre à présenter après il y a d'autres choses à présenter on on fera forcément une vidéo une vidéo dessus mais je pense qu'on a fini pour des gratteurs du moins l'essentiel de base de fonds là en fait le mode qui contient juste à l'acteur soit enfin tu vois où que tu es à l'église en fait le mode c'est l'acteur le clan tracteur et la turbine donc on a fait vraiment tout le tour du mode il est pas gros celui-là il est juste trois multiples bon bah on a fini donc du coup que je pense pour la suite la suite des petits tutos de rapidité fait à partir on pense sur soit thermal expansion soit à pli de soit sur des pense plus à pli d'énergie ouais plus à pli parce qu'après on a vraiment beaucoup de possibilités et aussi c'est déjà des modes un peu plus durs et donc je pense que tu seras là-dessus serait assez bien ça sera très bien on est très bien si on s'est mal expliqué durant ces trois premiers épisodes donc au final c'est rien on peut dire que c'est une sorte de petit thèse voir un peu comment on se débrouille et bien on essaiera de modifier améliorer ce qui va pas essayer d'être plus rapide peut-être et de mieux expliquer ou alors peut-être plus lent si vous avez du mal à comprendre ou tout ce voilà en tout cas faites nous des je sais plus comment on dit en français mais c'est des feedbacks en anglais dans les commentaires donnez vos impressions voilà ouais voilà la question de la suite c'est pour appuyer ce qui est déjà bien ce qu'on peut améliorer s'il faut vraiment qu'on change ouais si vous dit tout le fait absolument qu'on change dans la chaîne ça vous vous pouvez oublier donc du coup là il y a les turbines qui est bas qui commence à s'arrêter doucement du coup oui j'ai dit c'est le problème d'eau c'est un certain nombre donc du coup avant de finir cette vidéo je vais vous faire le point habituel des crafts pour disconnected voilà nous avons perdu la pitié on se voit tout de suite ok voilà on a eu un petit truc un petit problème c'est bon c'est pas grave on va faire un petit redémarrage ça peut arriver donc comme je disais on va refaire la révision de tous les crafts qu'on on a pu vous présenter durant ce mode pas du ross mot du ross épisode oui durant 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 les autres craft donc nous avons le premier le hyalurium fulros dont vous avez présenté durant le le durant le premier épisode donc il se crève tout simplement avec deux barres de graphite au milieu avec une barre de hyalurium à gauche et à droite il vous faut trois lingots de fer il me semble il est l'égo de fer au total ensuite le le cyanide processor il se fait avec quatre réacteurs casing une redstone deux pistons un hyalurium fulrod et enfin un lingot de fer ici le réacteur coolant porte ou barre je suppose j'ai mal à voir entre différentiel et porte ok d'accord donc il se fait encore avec quatre réacteurs casing un piston de lingots de fer et un seau ici le réacteur glace qui se fait avec deux glace et un réacteur casing la turbine housing qui elle se fait avec 4 4 4 4 iron 2 de quartz 1 de scénite e et 2 de graphite ici pour faire les turbines glace il vous faut notamment ce qu'on a fait juste avant la turbine housing avec 2 bouts de glace ici la turbine contrôleur se fait avec quel minerai déjà c'est le minerai de du plutonium voilà avec 4 4 4 turbines housing un diamant au milieu ici la turbine power port il se fait ou pas porte porte on va dire porte se fait avec 4 turbines housing et 4 réacteurs ici la turbine fluide port se fait avec 4 4 turbines turbine turbine housing je ne me ferai jamais un piston 2 iron et un seau ici pour faire le c'était lequel celui là déjà euh rotor blade le rotor blade il se fait avec 1 de scénite et 2 d'iron ici exactement la même chose pour le rotator rotor shaft ouais le rotor shaft il se fait exactement avec les mêmes matériaux juste inverser le cyanite et l'iron de la gauche et du milieu ici le turbine rotor bearing qui se fait avec 2 rotor shaft 4 de turbine housing et 3 diamants et enfin pour finir ici il vous faut 4 blocs de cyanite avec un bloc ici de fer un bloc de redstone un bloc de diamant et de la poudre dont je ne connais absolument pas l'existence il y est le rayon voilà de la poudre de y est le rayon voilà de la poudre de y est le rayon voilà de la poudre de y est le rayon donc voilà c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour ce mode qui est big reactor on vous aura fait deux tutoriels qui j'espère seront pour vous complet et efficace sur le coup bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres modes comme ce qu'on va faire plus tard sur la rapid énergistique ou là ça sera beaucoup plus divers on aura beaucoup plus de vidéos c'est un petit peu plus compliqué comme mode que euh ici parce que ici c'est juste des multiploques et c'est pas si l'affaire rapid énergistique c'est plus compliqué on verra ça en temps et en heure voilà exactement et donc du coup bah je vais vous laisser hop avec le chapeau à changer à chaque épisode hop et donc bah euh bah Rafiki hop ne bouge pas et voilà Rafiki regarde la caméra voilà donc bah les amis on va se dire au revoir j'espère que vous avez aimé cette vidéo et du coup je vais repartir dans mon trou les amis on va se dire au revoir et bientôt pour une prochaine vidéo salut bye 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 ciao 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 Merci.